Je m'appelle Mayra, j'ai 24 ans, je suis chanteuse et comédienne, et ici on est chez moi, dans mon appart à Paris. Dans ma famille, en fait, tout le monde fait un peu de la musique pour kiffer, tu vois. Et du coup, depuis que je suis comme ça, depuis que je suis bébé, je suis au piano avec mon père, et j'ai toujours grandi avec un piano chez moi, de la musique chez moi. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai compris qu'il y avait des prods sur YouTube, et là, ça a tout changé, quoi. Du coup, je me suis mise à écrire des 16, je suis dans ma chambre, tu vois. J'aime bien mélanger plein de statements, plein de tout ce qui me passe par la tête, un peu, tu vois, faire des facts sur la vie des gens, beaucoup de la frustration, même amoureuse, tu vois. Quand j'avais 18 ans, j'ai 17 ans même, j'ai commencé à faire de la télé, et en fait, en même temps que je faisais ça, ce que je gagnais en télé me permettait de financer ce que je faisais dans la musique. Donc, je faisais vraiment les deux toute l'année, pendant cinq ans. C'est une fois que j'ai signé avec Vagram, que je me suis dit, là, je vais un peu calmer la télé, et je vais vraiment me focus plus sur le son. Sauf que maintenant que je fais ça, je fais aussi de la Tire Pro, de la Réal et tout, donc je pousse aussi mon projet à d'autres endroits. Mes premières influences, c'était beaucoup ce que me faisait écouter mon père, beaucoup de jazz, de soul, même beaucoup de blues. Après, à l'adolescence, je commençais à écouter pas mal de rap, pas mal de rap français. Mister You, Niro, Lacryme, tout ça, tout ça. Et un jour, j'ai découvert Erika Badou. Une pote de mon père me fait écouter Erika Badou. J'ai 15 ans, elle me dit écoute ça, et ça a changé ma vision. C'est là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire, en fait. La scène, pour moi, c'est... Enfin, je le vois un petit peu comme le but de tout ce qu'on fait en tant qu'artiste, c'est d'aller le partager avec les gens. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai été beaucoup plus une artiste de studio. Donc, j'attends avec impatience cette vie-là, en fait. Je fantasme un petit peu de jouer en band, full acoustique. J'aime pas chanter par-dessus un master, tu vois. La suite, pour moi, là, c'est des singles, des clips, un deuxième EP, des dates, des concerts, et puis un premier album derrière, si tout se passe bien. On me dit, Maïra, fais pas la tête, mais j'ai de quoi m'en faire, j'ai de quoi m'en faire. On me dit, Maïra, viens faire la fête, mais j'ai des trucs à faire, j'ai de quoi m'en faire. J'en veux plus que les autres, j'en fais plus que les autres. J'en ai plus que les autres, mais j'en fais plus que les autres. Presque. Petit décor, c'est comme un expresso. Petit décor, c'est, je suis dans le restaurant. Petit décor, c'est, moi, je parle texto. Mon petit décor, c'est, toi, c'est pas ça qui t'emporte. Oh, ton c'est plus que les autres. J'aurais dû rentrer chez moi, mais on va rentrer chez toi, c'est mieux comme ça. Je sais que t'es triste, tu n'as pas besoin de jouer. Je sais que t'es triste, tu n'as pas besoin de jouer. Pourquoi je n'ai vu que ta peine quand tu m'as dit je t'aime ? Quand tu m'as dit je t'aime ? On a cassé la vaisselle pour briser le silence. Je mets pas de pensements sur ma confiance. À trop se chercher, on s'est perdus. J'y vois plus clair depuis que je t'ai perdue. Je me tiens bien loin des soucis, mais je voudrais te serrer plus fort. Je me tiens bien loin des soucis, mais je voudrais te serrer plus fort. J'ai ta mélodie dans la tête, comme ça on me bat triste et le soir. Je sais que c'est type, on se ment pas. Pour moi aussi c'est compliqué. Toi tu m'en as fait des soucis, mais pourtant j'étais toujours plus forte. Et je m'en faisais du soucis, mais je n'en suis sortie que plus forte. Je sais que t'es triste, tu n'as pas besoin de jouer. Je sais que t'es triste, tu n'as pas besoin de jouer. Pourquoi je n'ai vu que ta peine ? Quand tu m'as dit je t'aime, quand tu m'as dit je t'aime. Oh, 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 oh. Sous-titrage ST' 501